Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, on reçoit Jérémy, qui est un business angel. Salut Jérémy. Salut Mounir, merci pour l'invitation en tout cas. Et utilisateur de Finari. Et utilisateur de Finari. Écoute, je pense que tu es un peu l'utilisateur type, puisque tu as un portefeuille d'actifs qui est hyper diversifié. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Tu vas nous parler de la classe d'actifs que tu as le plus traité, les startups. On va parler de ta stratégie, on va parler de ton portefeuille. On va peut-être découvrir quelques-uns de tes secrets, s'il y a des secrets. Et tu nous donneras peut-être aussi ton avis sur Finari en tant que boîte et ta vision du crowd equity, quelle place ça prend dans ton portefeuille. Avant cela, avant de passer au main event, on va regarder quelques sujets que je vous ai préparés. Donc, évidemment, on n'est pas prêts. C'est ça aussi une startup, c'est que c'est encore très manuel. Je n'ai pas encore de grande équipe pour faire ça. Ou pas la fibre en tout cas. Alors, c'est évidemment hyper lent. Donc, on regardera ça tout à l'heure. Donc, on va plutôt parler de toi, Jérémy. Donc, Jérémy, juste pour te présenter rapidement, toi, tu as un passé en gros, en développement de startup, en marketing. Tu as été le quatrième employé de Spendesk, qui est une licorne française. Elle a été une des dernières d'ailleurs à être annoncée. Aujourd'hui, tu as quitté Spendesk, tu as monté plusieurs activités, tu as investi dans énormément de startups et tu t'es très rapidement constitué un portefeuille. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant chez toi. Donc, écoute, je te passe la parole. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ton parcours, d'où tu viens, qui tu es et ta vision de l'investissement ? Non, mais écoute, c'est assez bien résumé. Je vais rester aussi concis. Mais j'ai rejoint une startup qui n'avait pas de nom et qui avait une dizaine de bêta-testeurs en 2016. qui s'appelle aujourd'hui Spendesk et qui est la 26e licorne française. Tu l'as vécu, Mounir, les deux premières années en startup, on fait tout à la fois. Donc, on n'a pas vraiment de rôle, on n'a pas vraiment de job title. On s'assure que la boîte survit et qu'on grossit. Tu te souviens de ton job title numéro un, ton premier job ? Moi, je suis arrivé en stage et c'était SDR. J'avais googlé ce que ça voulait dire, ce que ça voulait dire, sales, développement, représentatif. De toute façon, il y avait ingénieur et SDR dans la boîte. Parce que voilà, il y avait deux job titles. Et j'ai monté une équipe Growth. Donc, on était responsable d'aller chercher les prochains clients de Spendesk. Spendesk, on fait, c'est une solution SaaS. Donc, c'est un logiciel à destination des PME et des moyennes entreprises françaises et européennes pour les aider à gérer toutes leurs dépenses. Que ça soit les notes de frais, que ça soit les paiements en ligne, que ça soit les paiements fournisseurs. Donc, en fait, on est à la fois une fintech et à la fois un logiciel. On a eu une croissance assez rapide. Et donc, en six ans, et là, je vais parler un peu au passé puisque moi, j'ai quitté l'aventure. Mais en six ans, on a onboardé plus de 3000 clients à la fois en France, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Et les deux dernières années, du coup, de ma carrière chez Spendesk, je suis parti m'installer à San Francisco, que tu connais bien aussi, Mounir, pour lancer Spendesk aux États-Unis. Donc, j'ai eu cette double casquette de découvrir l'écosystème parisien et de découvrir l'écosystème américain. Voilà, après six ans dans une start-up de dur, l'abord, j'ai décidé de partir avant la série C, entre la B et la série C. Et je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire à ce moment-là, mais j'avais une envie d'apprendre, en fait. Et j'étais persuadé que je montrais une boîte un jour. Et je me suis dit, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'être au contact d'entrepreneur. J'avais un peu d'argent de côté et je me suis dit, allons investir dans des start-up. Et c'est un peu addictif, on va dire, parce qu'on rentrera sur la stratégie. Mais voilà, j'ai fait mon premier investissement en start-up en décembre 2020, janvier 2021. Et du coup, sur l'année 2021, je m'étais donné un challenge un peu fou, tu vois, d'investir dans une start-up par mois pour mettre du rythme, avoir du dynamique. Et voilà, j'ai réussi. J'en ai fait 19 en 2021. Et là, je prépare du coup la seconde étape, c'est de monter un mini-fonds, même si un fond est un bien grand mot, sur un nouveau territoire. Donc moi, je rêve de vivre et m'installer en Afrique. Donc là, on va monter un fond avec une associée pour investir dans 20-30 start-up sur le sol américain cette fois-ci. OK. Pourquoi l'Afrique ? C'est la question qui me revient toujours. C'est difficile à expliquer. Je pense qu'on est tous originaires d'Afrique à la base, donc c'est peut-être le retour. C'est vrai. C'est le retour. Je trouve qu'aussi, c'est un continent où on est hyper proche culturellement, que ce soit dans la langue parlée, dans les cultures, même dans le fuseau horaire. Et c'est un continent qui est gigantesque. Tu vois, aujourd'hui, c'est le deuxième plus gros continent, le deuxième continent le plus peuplé. Et il y a tout à construire d'un point de vue fintech, donc d'un point de vue infrastructure bancaire, d'un point de vue infrastructure internet, d'un point de vue infrastructure logistique. Donc c'est un peu ce côté de tout construire en vivant dans des paysages qui sont magnifiques. Trop bien. Donc tu veux t'installer là-bas aussi ? Ouais, je veux m'installer en Afrique. Donc je pars avec mon sac à dos avant la fin d'été là. Ok. Je suis encore en dégocciation avec madame, mais avant la fin d'été, on devrait s'installer là-bas. Ok. Et tu as un pays déjà en tête ? Non, le but, c'est d'être vachement mobile au début. Donc commencer à Dakar, je l'ai vu dans le chat, et finir, on va dire, à Nairobi, en passant par le Caire et Lagos, qui sont un peu les gros écosystèmes. Il y a une quinzaine de gros pays très acteurs de la tech. Ouais. Donc de vraiment tous les faire génial. Donc de faire un réseau, de rencontrer des gens. Exactement. D'aller rencontrer des gens, c'est ça l'intérêt. C'est la clé. Et c'est aussi ça la clé de pourquoi j'ai commencé à investir dans les startups, c'est qu'on rencontre des gens et on vit par procuration des histoires. Et c'était les motivations, tu vois, c'est la chance. Moi, je n'ai jamais trop acheté d'actions en bourse, mais là, tu achètes une action et tu rencontres le fondateur de la société et tu as vraiment des informations pendant une heure, deux heures avec eux. Donc c'était vraiment ce côté-là que je vais cultiver et que je vais développer, mais de rencontrer des gens et de vivre des histoires par procuration. Trop bien. D'ailleurs, tu as parlé d'un sujet qui est intéressant, c'est les autres classes d'actifs. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta strata globale peut-être, ta strata globale de patrimoine ? Comment ça sert ? Tu vois, moi, j'ai commencé un stage, je pense, avec moins 40 000 euros sur mon compte bancaire en 2016. J'ai réussi à inverser la tendance. Je considère, je sais que je suis un peu chanceux parce que j'ai été les premiers employés d'une société qui vaut plus d'un milliard d'euros aujourd'hui. Donc, a fortiori, il y a eu une redistribution des richesses. Donc, j'avais des BSPCE chez Spendesk que j'ai toujours. Je suis toujours actionnaire de Spendesk et la majorité de mes revenus aujourd'hui viennent à la fois de mon salaire qui était conséquent sur les deux dernières années, surtout en vivant et en travaillant en San Francisco et derrière des actions de Spendesk, certaines que j'ai vendues. donc, je n'avais pas non plus énormément d'argent et on rentra dans le détail. Aujourd'hui, j'ai acheté un peu de crypto mais je n'ai pas toujours comme c'était à la hausse. Donc, j'ai un peu de crypto. C'est toi le gars qui a acheté quand c'était tout ? La seule bonne chose que j'ai faite, c'est en 2017, je crois, j'ai offert un Ether à mon frère pour son anniversaire, une centaine d'euros. C'est la seule chose qui est en positif sur le compte. Mais non, j'essaye quand même aujourd'hui, chaque trimestre ou chaque année de mettre entre 10 et 20 % de mes incomes, de mes revenus dans la crypto. Rien d'exotique, Ether et Bitcoin. On va dire que c'est plutôt minoritaire et c'est plutôt pour participer ou rentrer dans le Web3 et comprendre les mécanismes et surtout avoir un pied de l'autre côté. J'ai fait un peu d'immobilier, donc j'ai acheté mon appartement à Paris, ma résidence principale. J'ai acheté un deuxième appartement en Colombie, plutôt sur du locatif et je m'intéresse de plus en plus à l'immobilier. J'ai fait un peu d'œuvre d'art, tu vois, ce n'est pas grand mais ça coûte un peu cher. Donc, j'ai fait un peu ça plutôt sur du plaisir et sur du long terme et après, j'ai fait honnêtement 80% si on enlève le crédit IMO parce qu'il y a du leverage, mais mon cash est parti en startup. J'ai mis énormément dans 20 startups, tu vois, sur un ticket moyen de 6-7 000 euros, ça va vite. Ça va très vite et je pense que tu es vraiment, c'est très rare en fait d'avoir un profil comme toi. C'est très rare de mettre autant. Moi, j'ai signé des chèques de 2 000 euros, tu vois, ce qui était impossible je pense dans 2-3 ans et ce qui paraît impossible pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est pour ça que le mot on est en train de se battre pour changer ce côté business angel, on s'appelle plutôt des smart angels parce qu'en fait, on apporte autant cash qu'en matière grise et je pense que c'est pour ça que j'ai eu ces opportunités d'investir, c'est qu'ils s'en foutent de mes 2 000 euros, tu vois. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent me rajouter dans l'aventure et ils veulent m'utiliser sur certains sujets et donc, j'ai un peu surfé sur cette tendance des smart angels qui s'est vachement développée aux Etats-Unis où les entreprises se sont rendues compte qu'ils n'avaient pas trop de difficultés. Certaines entreprises ont levé des fonds, par contre, ils avaient des difficultés à s'entourer de personnes et donc, ils se sont dit on va prendre un gros VC qui va être un beau logo qui va faire 90% de la levée de fonds et après, on va s'entourer de business angels stratégiques et on le voit de plus en plus dans l'écosystème français qui vont mettre entre 5, 10, 50 000 euros, c'est à peu près ça le ticket moyen et qui vont pouvoir nous aider sur des sujets hyper spécifiques. Donc voilà, ça a été un peu ma thèse et mes opportunités là-dessus. Là, je pense que c'est un premier insight hyper intéressant que vous donne Jérémy. En gros, c'est que ce n'est pas le chèque qui fait que Jérémy peut accéder au deal, c'est qu'il a une expertise, tu as une marque aussi, tu as une marque perso mais tu as aussi la marque Spendesk et donc, quelque part, tu vas dire au gars et d'ailleurs, nous, on a fait un finaré à des investisseurs qui sont exactement comme toi, ils m'ont dit littéralement ce que tu viens de me dire, ils m'ont dit voilà, moi je te donne 5000 euros. C'était avant, ce n'était pas la levée qu'on va faire là mais moi, je suis fondateur comme toi et peut-être que je suis un peu plus avancé. Je n'ai pas beaucoup d'argent maintenant mais je veux t'aider, je vois ce que tu vis et j'ai telle expertise et ça, ce n'est pas l'argent qui achète cette expertise et ça ne peut être rien du tout, ça peut être un coup de fil à un moment, ça peut être on débloque des emails, juste des échanges par email parfois. juste des échanges par email, passe deux heures avec mon équipe sur la partie analytics, ça peut être tout petit mais ça a beaucoup de valeur. Donc ça, c'est un insight intéressant pour vous et on en parlera tout à l'heure, c'est pour rentrer dans les bons deals, à part si vous avez beaucoup d'argent, ce n'est pas la taille du chèque qui fera la vie. Donc il faut réfléchir à ses forces en fait, comment vous positionnez par rapport au deal. Est-ce qu'on ne regarderait pas ton portefeuille pour comprendre un peu ta stratégie et la façon dont tu réfléchis au deal ? Comment tu as analysé le deal ? Tu as dit quelque chose dans l'introduction qui était hyper intéressant, c'est que je partais de zéro. Tu vois, je travaillais en startup, on avait levé beaucoup d'argent chez Spendesk mais je ne connaissais pas ce milieu-là. Donc j'ai eu vraiment une envie d'apprendre le plus vite possible tu vois sur l'angel investissement et je me suis dit plus tu fais de transactions, plus tu vas apprendre. C'est clair. Donc je dis des histoires assez folles tu vois pour investir dans une boîte allemande, il faut aller dans l'ambassade, aller voir un notaire allemand en fait. Donc c'est l'ambassade d'Allemagne. Enfin il y a pas mal d'histoires assez hallucinantes tu vois quand tu investis sur des différentes localisations ou autres et je me suis aussi dit ça ne sert à rien de mettre tous les œufs dans le même panier même si mes premiers investissements sont aujourd'hui ceux qui valent le plus on va dire en termes de cotation mais ça a été de se dire il faut que je fasse le plus de deals possible même si c'est 2000 euros tu vois qui est mon plus petit investissement il faut que je fasse le plus de deals possible pour apprendre. Donc à la base j'étais parti sur 12 et en fait la chance c'est que ça fait un peu un effet boule de neige c'est que par exemple mon premier investissement m'en a rapporté deux autres et qu'en fait plus tu fais d'investissement plus tu as d'opportunités et donc à la fin tu te retrouves face à des opportunités où c'est difficile de dire non donc il a fallu un peu un peu gratter on n'achètera pas une belle montre cette année et pas une belle voiture donc voilà j'ai un peu plus mis dans les startups que ce que j'avais prévu mais parce que ça a été en boule de neige donc ravi tu vois de partager sur Finari les différentes valeurs ce qui est intéressant c'est je pense que tu me poseras la question mais c'est aussi vachement difficile à estimer ce que veut un portefeuille en startup en fait parce qu'aujourd'hui on sait qu'on est dans une bulle c'est à dire que les entreprises sont plus valorisées que ce qu'elles devraient l'être ça ne veut pas dire qu'elles valent zéro mais ça veut dire juste qu'à ce jour elles sont plus évaluées que peut-être dans 5 ans donc c'est toujours vachement difficile d'évaluer son portefeuille mais il y a pas mal tu vois sur les 19 investissements il y a pas mal de learning assez intéressant alors écoute évidemment deuxième problème technique puisque je n'arrive pas à partager l'écran ça y est t'es là tu vois ou pas ? non c'est apparu c'est disparu ah ok bon des fois il y a l'équipe Livestorm super boîte je les salue qui participe au call donc s'ils peuvent débuguer ça en live ce serait génial on va y arriver ne vous inquiétez pas alors hop je pense que ça ça va être bon mais tu vois pour commencer donc sur les 19 en génial investissement je dois avoir 60% en France 40% à l'étranger c'est un peu le premier la première chose actionnable on le voit là à l'écran normalement ouais alors attends on va regarder les stats on va regarder par pays déjà donc ce que tu disais là ouais donc 60% pile poil France j'étais fort ouais 60% France vas-y les autres du coup il y a une volonté d'aller voir d'autres pays comment ça s'est fait ? en fait comment ça s'est fait Royaume-Uni j'en ai deux de mémoire Causal qui est mon deuxième investissement en fait qu'on a vu là-haut ce qui est intéressant c'est que j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté comme tu disais pour Spendesk en fait ok donc ils m'ont contacté pour me poser des questions personne m'a dit est-ce que tu veux investir dans ma boîte ou c'est pas moi qui contactais les gens en leur disant est-ce que je peux investir dans ta boîte en fait c'était des gens que j'avais rencontrés donc Taïmour tu vois chez Causal fin d'année et en fait j'avais été assez utile je pense dans mes calls avec lui et j'avais gardé une bonne relation et un jour il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de mettre dans la boîte et en fait une fois que j'avais rentré dans une boîte son meilleur ami était aussi une très belle boîte qui est Atio qui est un peu plus bas dans la liste donc voilà pourquoi je suis rentré sur le marché UK avec un call de un peu pay it forward tu vois j'ai donné 30 minutes de montant à un entrepreneur et ça m'a fait deux deals Etats-Unis c'est assez intéressant aussi bon il y a beaucoup de boîtes qui ont fait YC donc qu'elles sont YC boîtes YC ça on les connait ouais il y a café il y en a il y en a d'autres il y a Folk aussi enfin après t'as Wasker le headquarter ou Amine aussi était un entrepreneur YC donc je le salue aussi tu vois là-dessus mais ce qui est intéressant sur un deuxième investissement si on prend Itouch qui est aujourd'hui la boîte la plus valorisée et c'est eux qui l'ont annoncé dans TechCrunch donc ça vaut plus de 500 millions d'euros aujourd'hui ils font un reverse ETL donc c'est ils permettent de connecter la donnée entre les bases de données les outils comme business donc prendre ta base de données et pousser l'information dans ton hotspot ou dans ton Salesforce c'est les anciens premiers employés de segment qui est une boîte qui a été rachetée il y a plusieurs milliards d'euros et en fait on est le premier utilisateur en tant que Spendesk on a été les premiers à mettre en place la solution et donc on était l'utilisateur numéro 2 je crois tu vois sur l'URL et on les a défoncés mais pendant 6 mois et là je dois vraiment remercier Aurélien qui était le lead dev tu vois chez Spendesk qui a mis en place cette solution on hésitait entre 2 solutions il avait choisi Itouch et en fait ça a mis presque un an entre quand il était en YC mi-2020 tu vois jusqu'à mi-2021 et on était vraiment allé voir chaque semaine pour leur dire il manque cette feature il faut développer ça et un jour ils nous ont dit les gars vous ne voulez pas mettre un ticket et voilà c'était une boîte qui était déjà assez bien valorisée à l'époque mais ils sont aux Etats-Unis ils ont des très beaux clients ils ont fait des gros recrutements et donc aujourd'hui ils sont valorisés plus de 500 millions à date c'est la plus grosse valorisation du portefeuille et là on voit que tu as des pays peut-être plus un peu plus exotiques quand on pense aux startups Mexique et Brésil tu peux nous en parler ouais donc moi j'ai toujours été attiré par les pays émergents tu vois et quand j'ai quitté San Francisco et Spandesk j'ai voulu partir à la rencontre tu vois de nouveaux écosystèmes et de nouveaux pays bon Mexique c'est parce que j'étais prisonnier au Mexique par Donald Trump tu vois je n'avais pas le droit d'aller aux Etats-Unis donc je devais vivre au Mexique et j'ai juste beaucoup d'étroi avec des entrepreneurs de génie et donc j'ai fait deux deals dans un de Y Combinator Palenca Palenca qui est lancé par un Français au Mexique effectivement j'ai même interviewé pour avant WSI pour la petite histoire ils sont très forts et c'est un business assez intéressant assez technique donc tu vois si on prend un peu de hauteur sur mon portefeuille j'ai investi dans des boîtes qui sont très tech c'est-à-dire que la personne la plus importante doit être le CTO tu vois de la majorité des boîtes donc c'est du B2B plutôt B2B beaucoup ouais B2B ou sur du FinTech tu vois je serais prêt à faire du B2C mais encore pour deux choses c'est pas que j'aime pas le B2C mais c'est que mon expertise est moins forte comme je t'ai expliqué que les gens venaient me voir pour mon expertise j'adorerais faire une grosse boîte de B2C mais tu as moins de contact naturel je suis personne pour eux donc c'est aussi plus facile pour moi de rentrer dans des deals FinTech et dans des deals B2B et sur le Brésil c'était vraiment un challenge je me suis dit je pars un mois au Brésil il faut que je fasse un investissement et c'est Mgrana qui est une boîte exceptionnelle tu vois sur une grosse grosse FinTech et de lead scoring c'est assez fort ce qu'ils font je ne sais pas si je rentre dans le détail mais voilà c'est ma première boîte brésilienne et c'est ça qui m'a permis de valider en fait que j'étais capable de le faire dans des pays où personne ne me connaissait parce que tu vois dans le sentier de connaître ou ont peut-être vu un de mes posts LinkedIn ou ont peut-être vu le logo Spendesk un jour ou l'autre mais quand tu débarques à Sao Paulo personne ne te connait personne ne te connait tu ne parles pas la langue et donc ça a été mon challenge personnel tu vois de réussir à faire des investissements dans des pays émergents et ça a permis de me faire mûrir tu vois cette idée de le faire sur un nouveau continent comme l'Afrique et avec un peu plus de moyens trop bien je vais regarder parce qu'on a plein de filtres bon c'est 100% en écoutie d'ailleurs ce qui est intéressant aussi c'est que c'est que du seed a priori c'est du pré-seed du pré-seed et tu as un peu de safe je pense que je l'ai mal rempli parce que ça peut être un safe sur un seed généralement c'est du early stage en gros donc tu es là au début de l'aventure ouais au début moi j'essaye de rentrer mon plus gros la boîte était déjà valorisée à 30 millions tu vois sur un seed mais sinon la majorité du temps c'est des boîtes qui sont valorisées entre 3 et 15 millions ok post-covid parce que les valorisations on sait tous combien elles ont évolué post-covid elles ont pas mal évolué elles évoluent maintenant un peu dans l'autre sens mais ok donc pour résumer tu es plutôt B2B tu essayes d'aller là où tu as en fait tu as un avantage où est mon expertise et où est mon avantage et où est ma brand et par contre tu n'es pas forcément tu n'as pas une thèse hyper fermée genre je ne fais que la France je ne fais que tel truc tu es plutôt opportuniste tu es prêt à aller aussi dans d'autres marchés comme le Mexique comme le Brésil ouais en fait mais ma thèse elle est plutôt bon j'avais des thèses tu vois géographiques et des types de business mais c'était vraiment le type d'entrepreneur que je cherchais en fait je voulais être dans des business où j'allais apprendre quelque chose donc de manière un peu égoïste qui allait me servir sur ma prochaine boîte et de deux d'entrepreneurs où j'avais des choses à apprendre je pense qu'on a à apprendre à beaucoup d'entrepreneurs ça rentrait dans le débat mais il y a des gens qui ont un calme qui ont une expertise qui ont une vision où en fait en 30 minutes de conversation tu sais que presque tu rêverais de travailler pour eux et c'était un peu de mes critères c'était de se dire mais putain est-ce que je me verrais être employé de cette boîte et donc ça a été ça ma thèse et après là tu vois il y a au coeur de l'écran le magnifique logo jaune il y a aussi la mafia Spendesk donc aujourd'hui on a la chance tu vois d'avoir des boîtes qui lancent des anciennes Spendesk qui lancent des boîtes et des très belles boîtes et donc de facto fait partie de ce network donc on va dire qu'il y a un peu de cold un peu de networking et après de mon network personnel ok et d'ailleurs ce que je trouve intéressant c'est que tu vois tu n'as pas du tout parlé d'analyse d'espèce de modèle de décision etc c'est quand même beaucoup au feeling j'ai l'impression c'est beaucoup au feeling tu sais combien tu mets d'argent cet argent tu es prêt à le perdre ça c'est ma philosophie c'est de l'argent que tu es prêt à perdre parce que un tu ne défiscalises pas quand tu investis en startup parce que comme on l'a vu très peu de boîtes sont français sur les PEA je ne rentrerai pas peut-être ça sera dans les questions mais tu ne le fais pas pour défiscaliser c'est une connerie si vous le faites pour défiscaliser d'investir dans les startups deux tu as un risque énorme tu as plus de chances de le mettre sur le rouge à la roulette que de gagner de l'argent que de le mettre sur une startup peu importe le background peu importe les fondateurs peu importe l'industrie ça reste un jeu il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte qu'on ne peut pas savoir si ça sera une licorne si ça sera une boîte rentable si ça sera une boîte cotée et le deuxième c'est que je m'étais plutôt dérisqué que j'étais prêt à mettre et le nombre de deals que je faisais et après ce qui était aussi intéressant c'est que j'avais déjà vu beaucoup de startups et je pense qu'un des risques en fait c'est des premières startups qu'on commence à voir qu'on commence à être utilisateur c'est investir j'avais passé des entretiens d'embauche je travaillais on avait beaucoup de clients startups chez Spendesk tu vois je baignais déjà dedans en fait tu vas m'ouvenir donc je savais me faire une idée si oui ou non cette startup m'intéressait avait des choses qui me faisaient peur ou avait des choses qui m'intéressaient mais il faut se garder en tête que c'est des boîtes qui sont au stade de pré-seed ou de seed ils sont 3-4 personnes allez peut-être 10 personnes ils ont 20-30 clients ils n'ont aucune idée de comment vont se passer les deux prochaines années et c'est le temps moi j'ai été à ce stade là tu l'es à ce stade là on ne peut pas demander une analyse financière à une startup qui vient de se créer où le fondateur est convaincu du problème mais ne sait absolument pas le potentiel et donc ouais c'est un sport à risque parce qu'il faut vachement évaluer sur des soft skills il faut vachement avoir un good feeling et se faire confiance et aller chercher plutôt des choses qui font peur tu vois plutôt qu'aller chercher des choses qui rassurent moi c'est un peu ma stratégie tu vois c'est je me dis est-ce qu'il y a des dangers dans cette boîte ou est-ce qu'au final ça peut y aller et après il faut aller sur des boîtes qu'on comprend tu vois parce qu'aujourd'hui des business models moi j'ai fait beaucoup de fintech parce que c'est quelque chose que je comprends c'est des produits que j'achète c'est des produits que j'ai implémentés aller sur des produits qu'on ne comprend pas ou qu'on ne comprend pas le besoin ou qu'on ne comprend pas le marché c'est difficile ok ça marche d'ailleurs on voit que ton portefeuille est quand même tu parlais tout à l'heure du sizing de tes positions c'est quand même relativement équilibré on voit que Swan qu'on salue aussi très bon premier investissement il y a pire ouais mais après tu te dis ça part vite tu vois c'est là où tu te dis il va falloir poser une thèse parce que mon premier investissement c'est parti vite c'est parti vite et par contre tu vois que tu as bien réparti et donc ça aussi on voit que tu as fait un travail de sizing et pour info on dit généralement qu'il faut 30 boîtes pour avoir un portefeuille bien équilibré c'est beaucoup c'est beaucoup surtout si on met des tickets même de 5 ou 10 000 euros ce qui est plus impressionnant à mon dire c'est le nombre de boîtes qu'il faut voir pour réussir à faire 30 investissements donc combien tu en as vu pour ce portefeuille là pour construire ce portefeuille 5 par semaine pour un deal par mois tu vois ok ah ouais donc tu dis non donc tu dis tu dis oui à 5% des boîtes c'est ça ? t'as aussi de manière pire modeste mais t'as des gens qui te disent non t'as aussi des gens qui se disent non t'en as d'ailleurs qui t'ont dit non ou t'es dégouté ouais il y en a 3 il y en a 3 et certaines qui sont assez belles tu vois j'ai coupé le partage je te revois il y a Sunday il y a Sunday App qui m'ont interviewé pour être le premier employé de la boîte et voilà moi je sortais j'avais déjà été premier employé d'une licorne ça m'intéressait pas j'avais proposé d'investir et on m'a dit non gentiment quoi on m'a dit non d'un joint jump qu'elle avait avec Index après alors que je les ai aidé à recruter leur head of growth donc tu vois j'avais tout fait pour rentrer dans le deal et je ne l'ai pas eu et j'ai dit non enfin on m'a dit non à Union54 qui est une boîte qu'elle avait avec Tiger en Afrique qui aurait été peut-être mon investissement coup de coeur tu vois une fintech sur le continent africain où j'ai dû envoyer 150 messages sur Whatsapp avec le CEO il a fini par tu vois on a fini par échanger et tout ça il m'a dit je t'envoie les papiers et un jour je vois dans TechCrunch qu'ils ont levé avec Tiger Global Capital et que je n'étais pas dedans je n'ai jamais reçu les papiers donc c'est les trois boîtes où j'aurais adoré investir qui m'ont dit non pour aussi minimiser qu'on n'ait pas une position de force en tant que business angel au contraire on doit se battre pour rentrer sur les deals exactement et il faut vraiment se poser la question et d'ailleurs c'est aussi un point pour vous certains ont un futur accident de Finary c'est comment on peut aider la boîte qu'est-ce qu'on peut apporter à la table toi Jérémy tu arrives tu peux en fait tu peux expliquer comment faire croître un business de zéro à j'ai fait une note notion clairement que j'envoie aux boîtes ou que je leur explique à mode bullet point de manière hyper concrète c'est de leur dire que je vais analyser 5-6 de leurs démonstrations clients et je vais leur donner mes feedbacks je peux participer à des calls clients je peux faire 3-5 intros tout ça gratuitement évidemment ouais tout ça tu vois et j'ai tout listé en fait les scopes à la fois sur la partie go to market sales marketing à la fois sur la partie recrutement à la fois sur la partie product sur certains produits où j'ai une expertise et à la fois sur les autres sujets sur lesquels j'ai déjà aidé des boîtes tu vois et en fait j'ai vraiment mis des bullet points de manière hyper simple c'est rien travaillé mais du coup ça permet au fondateur de se projeter et lui dire en fait tu peux m'utiliser si tu as un entretien avec des sales je peux faire le screening ou je peux faire le closing ou je peux faire la case study si tu as besoin de contacts en France je peux te closer 5-10 clients pour toi ou t'aider avec tes sales en France tu vois j'ai vraiment essayé de t'emplétiser pour leur dire ok je ramène mon petit chèque mais j'ai beaucoup à t'offrir et c'est ça qu'ils cherchent en fait parce que souvent ils ne savent pas comment t'utiliser tu vois les gens et bien de prémâcher le travail pour des fondateurs et de leur dire voilà mon expertise voilà sur quoi je peux t'aider voilà sur quoi je peux le faire ça te permet d'avoir des très bonnes discussions et surtout d'avoir une très bonne relation avec les boîtes pour un peu plus dans la longueur que juste signer un chèque et devenir un peu passif top et quelqu'un qui commence aujourd'hui en start-up qui n'a pas forcément un réseau hyper profond dans la tech tu lui conseilles quoi comment il se lance je pense qu'il faut déjà faire un réseau tu vois moi en 2016 je n'aurais pas pu faire le portefeuille que j'ai là tu vois donc je ne dirais pas qu'il faut être patient tu vois mais il y a des étapes à atteindre je pense qu'il faut être patient il faut être patient il y a surtout des étapes à atteindre aujourd'hui il y a plein de gens qui me contactent qui ont plus d'argent que moi à l'époque d'ailleurs qui disent ouais j'ai 15 000 balles à mettre en start-up comment je fais mais je dis en fait c'est la finalité tu vois d'investir en start-up est-ce que tu rencontres des entrepreneurs chaque semaine non commence déjà par ça commence par rencontrer des entrepreneurs commence par faire là-dessus et après j'ai aussi pour disclaimer c'est mon meilleur investissement à date a été les BSPCE Spendesk quoi donc ça a été d'être employé de start-up j'ai donné 6 ans de ma vie j'ai eu la chance que ça paye énormément à la fin mais voilà c'était aussi ça et de leur dire en fait regarde dans quel setup tu es en ce moment-là et quel est le plus gros leverage pour toi aujourd'hui mettre 5000 euros dans une start-up va te rapporter meilleur case scénario peut-être 25 000 euros tu vois net d'impôt donc il y a il y a ces côtés-là aussi de se dire mais analyse où tu es quelles sont les étapes à atteindre choisis tes combats et vas-y à 200% excellent c'est hyper intéressant et je pense que effectivement le gain financier il est réel tu peux faire un très gros gain j'en suis pas là encore mais voilà exactement et d'ailleurs c'est intéressant c'est un point je pense qui intéresse beaucoup est-ce qu'aujourd'hui tu essayes de vendre des participations c'est quoi ta strat sur le long terme moi je suis un peu un gambler tu vois donc mes actions spendage j'ai rien vendu jusqu'au milliard tu vois et on aura douté pas mal de fois tu vois et je pense c'est un peu pareil dans des boîtes je considère que si je fais pas un x10 sur mes positions je vois pas l'intérêt en fait parce que le risque que j'aurais c'est de faire au lieu de tu vois c'est de vendre à x5 au lieu de faire x10 donc moi j'ai fait le choix de pas vendre avant les séries B après je suis celui qui dérange dans une cap table je pense que toi en tant que fondateur tu auras plus d'insight que ça mais en fait on fait partie de ces petits gens qui ont une petite ligne sur la table cable donc sur la ligne de la société donc un jour ou l'autre on va nous demander de sortir bon on gagnera un beau chèque à ce moment là mais je suis conscient que ça sera impossible pour moi de rester jusqu'à l'IPO de Swan donc j'en suis conscient par contre je n'ai pas vendu mes positions un j'ai eu que deux opportunités sur mes 19 investissements de vendre mes positions c'est dans quel cadre quelqu'un t'appelle comment ça se passe en fait il y avait une augmentation de capital donc la boîte avait levé des nouveaux fonds et les investisseurs étaient intéressés c'est une question de dilution et de valorisation pour acheter des parts existantes pour avoir encore plus pour avoir encore plus pour pas que les fondateurs se diluent c'est une part de gâteau donc ils ont dit où est-ce qu'on va manger les employés pas trop le fondateur pas trop ben là il y a des petits smart angels là qui pèsent rien alors on leur piquait leur part en fait te racheter tes parts donc on m'a proposé c'était quand même quelque chose qui était assez intéressant parce que avant l'imposition c'était quand même j'avais acheté des actions qui étaient à 7 euros l'action et on proposait de les racheter à 24 euros tu vois en quelques mois donc c'était quand même quelque chose qui était intéressant mais pas assez significatif et concernant la boîte que c'était pour le vendre et comme je te disais comme c'est vraiment une vision de j'ai mis de l'argent pour vivre une expérience déjà pour me faire un réseau pour apprendre et cet argent de toute façon il est perdu ou alors il me paiera un appartement tu vois ben j'ai aussi cette vision vachement long termiste et je pense que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui beaucoup d'utilisateurs de Finari ont une vision très short termiste de l'investissement la crypto nous a trop appris à gagner des sommes au moins ou autre mais quand on commence à aller sur des gros projets ou autre on se rend compte que c'est hyper long tu vois faire une licorne c'est 7-8 ans monter un projet immobilier c'est plusieurs mois plusieurs années et donc en fait j'ai peut-être aussi cette maturité là de me dire en fait j'ai mis cet argent ça paiera peut-être en 2025 et je recevrai un message je serai hyper heureux mais en attendant je vois plutôt le bénéfice de vivre des expériences par procuration trop bien trop bien je pense que c'est c'est complètement c'est hyper sain d'avoir cette mentalité là et d'ailleurs j'ai vu que Warren Buffett avait des actions coca dans son fond donc dans Berkshire Hathaway il y avait des actions coca qu'il avait acheté il y a 60 ans et donc le gars il détient des actes et il disait pourquoi je vendrais quelque chose qui est la meilleure boîte dans son secteur bah en fait je ne vends pas et d'ailleurs même ça se trouve que Swan va aller à l'IPO ce que je leur souhaite pourquoi tu vendrais en fait les gens qui avaient du Airbnb jusqu'à l'IPO peut-être qu'ils ont gardé parce que ils croient tellement au projet ils croient tellement à la vision mais c'est vrai que la patience c'est une clé et tous les bons investisseurs en start-up sont des gens qui sont hyper patients c'est un peu des diamond hands pour ceux qui font de la crypto ils gardent leur position ils ne vendent jamais en fait et c'est même l'inverse les gros business angels remettent au pot dès qu'ils peuvent honnêtement c'est très dur parce qu'il faut mettre des sommes énormes au bout d'un moment moi j'ai mal calculé tu vois Monir ça serait peut-être un apprentissage c'est que j'ai dépensé trop d'argent au premier tour donc dans les seeds et aujourd'hui je n'ai pas les poches assez profondes pour suivre mes positions donc j'ai beaucoup je pense que j'ai la moitié de mon portefeuille qui a relevé des séries A malheureusement je n'ai pas remis dans les séries A donc voilà ça serait un apprentissage et des investisseurs plus expérimentés que moi m'ont dit que j'avais fait une énorme connerie et que j'aurais perdu un peu d'argent mais voilà ça a été ma stratégie que je n'avais pas anticipé il vaut mieux en fait suivre une boîte qui a une grosse traction à chaque tour en fait essayer de remettre parce que comme vous dites si c'est Coca-Cola ou si c'est une boîte qui va continuer à lever vous ferez chaque fois vos multiples et moi j'avais eu ce peur de dire je les ai eu à 7 euros pourquoi on rachetait à 24 tu vois un peu ce côté des débutants quoi et en fait non parce que le 24 demain sera en 48 et donc on a une opportunité d'acheter à 24 qui est par rapport aux autres qui achètent à 48 donc voilà je me suis un peu raté sur réinvestir et sur les tours d'après ce que je vais essayer hyper important d'ailleurs ça c'est vraiment hyper important c'est ce qu'on appelle la loi de puissance dans les portefeuilles c'est vraiment peut-être un invest l'invest qui allait à 24 peut-être que demain ça vaudra en fait ça vaudra 240 ou même 2400 et tu te diras j'aurais dû racheter mais surtout c'est cet investissement qui va faire la perf de Jérémy sur le long terme et qui va tout exploser sur son passage tous les fois 2 les fois 3 qui aura n'auront aucune importance par rapport à celui-là et c'est pour ça que les fonds les fonds professionnels ont toujours une énorme poche ça peut aller jusqu'à 50% qui gardent leur investissement et il y en a qui vont jusqu'à l'IPO il y en a même pendant les bon généralement ils sortent après au bout des IPOs mais ils remettent à chaque tour et ils remettent des paquets c'est énorme ce qu'ils sont obligés de remettre pour protéger à chaque fois leur pourcentage de détention mais en tout cas retenez bien ça c'est très rare honnêtement qu'un business angel puisse faire ça mais c'est un bon learning surtout les smart angels les smart angels comme moi ou ceux qui s'identifient à moi ça coûte très cher je pense qu'Hugo le mettait ça coûte très cher de garder ses positions sur une série A sur une série B donc voilà il faut plutôt l'anticiper ça coûte hyper cher dernier point c'est Finari Finari on va lever c'est quoi ton analyse de la boîte je précise qu'on n'en a pas parlé avant j'ai peut-être demandé à Jérémy de dire quoi que ce soit donc il dit vraiment ce qu'il veut mais c'est quoi ton analyse de la boîte est-ce que c'est encore que tu regarderais comme tu dis donc moi c'est pas le type d'investissement que je fais parce que j'ai pas la légitimité donc j'aurai pas énormément à t'apporter puisque tu vas pas monter une équipe sales dans les deux prochaines années tu vas peut-être faire un peu d'embedded finance on en reparlera donc là j'aurais peut-être mais en fait du coup je suis dans une position plutôt d'outsider tu vois donc le rapport de force il est de ton côté moi d'un point de vue extérieur je pense que ce qui est vachement intéressant aujourd'hui un c'est qu'il y a 400 personnes sur un live d'un produit avec un CEO avec un t-shirt Finari d'un produit il y a très peu de startups tu vois aujourd'hui dans l'écosystème qui sont capables d'avoir créé une communauté autour d'eux et ainsi de suite et je pense que dans ton business model c'est clé aujourd'hui je pense que tu es à un dixième de ton produit de ce que tu as ta vision et dans dix ans Finari il sera complètement différent et donc c'est une étape pour arriver à ça et je pense que le web 3 le web 2 beaucoup en parlent mais aujourd'hui les business communautaires vont être très forts vont être très forts on voit beaucoup par exemple moi je suis intéressé par les néobanques en Afrique il y a des néobanques très spécifiques en Afrique qui ont des croissances énormes parce que c'est communautaire donc moi je suis assez impressionné d'avoir réussi à faire une communauté autour d'un sujet très clair le deuxième qui me correspond plus tu vois moi je n'ai jamais gagné d'argent je n'ai jamais tu vois eu d'argent quand je suis né ou autre donc j'ai appris en en gagnant et en travaillant et en fait j'ai très peu été éduqué sur les différents sujets et je pense qu'aujourd'hui on sous-estime les petits investisseurs comme nous qui sont capables de faire des stratégies d'investissement plus complexes que les autres de prendre plus de risques et d'avoir une approche un peu différente parce qu'on raisonne de manière nouvelle tu vois ce que j'ai fait dans le business angels que j'ai des potes qui le font dans l'immobilier ils raisonnent complètement différemment que ce que pourraient conseiller des conseillers d'un patrimoine ou autre et donc je trouve ça hyper intéressant de créer une communauté et de positionnement de Finari sur Empower tu vois ces nouveaux types d'investisseurs parce que personne ne veut nous parler personne ne veut être nos conseillers de patrimoine quand on a moins de 200 000 euros en assets et puis en plus je pense que quand il parle il parle un autre langage tu vois tu vas voir un conseiller tu lui dis j'ai 20 positions en start-up c'est 80% de mon patrimoine il va te prendre pour un fou et il ne va pas comprendre fondamentalement ce que tu fais déjà il va dire entreprise dans le côté ouais voilà il va dire titre dans le côté PME etc mais ok super merci pour ton feedback on va passer aux questions juste avant je vais essayer de repartager les slides alors suspense est-ce que je vais y arriver mais après tu vois pour combler en attendant que le slide marche je pense qu'il est hyper important et tu en parlais un peu de ton ICO je pense c'est de c'est en fait quel lien tu auras en étant investisseur Finary tu vois moi c'est plutôt ça qui va m'intéresser et comme je te dis je l'investis pour avoir tu vois des relations avec les fondateurs et donc en fait c'est ok mais qu'est-ce que je peux partager avec Mounir qu'est-ce que je peux partager avec Finary en étant investisseur et je pense que c'est aussi pour ça que tu auras un gros succès sur ta levée de fond parce que les gens ok eux ils s'en foutent des 5 000 euros mais ils s'en foutent aussi de récupérer les 10 000 de même en fait ils veulent vivre une expérience ils veulent faire partie de quelque chose et je pense que c'est ça qui est intéressant trop bien d'ailleurs si vous vous demandez comment vous pourrez aussi à votre tour nous aider on fera des sessions sur ça et tu vois c'est une expertise hyper spécifique mais on n'a pas besoin d'avoir une expertise technique déjà parler du produit convaincre des gens enfin il y a plein de choses à faire on va passer les slides rapidement et après on va passer aux questions je pense qu'il y en a beaucoup je n'ai pas regardé le chat depuis tout à l'heure donc j'ai un peu peur de ce que je vais y trouver mais je pense qu'il y a beaucoup de choses déjà premier appel si vous êtes là et que vous ne connaissez toujours pas Finari bon je ne sais pas je ne sais pas ce que vous avez fait cette dernière année mais en tout cas téléchargez l'application vous pouvez scanner le code on est sur iOS on est sur Android et on est évidemment sur web on est gratuit et on vient de lancer une nouvelle mise à jour Finari on a annoncé notre levée d'8 millions d'euros il y a quelques semaines on va bientôt ouvrir notre levée notre capital à vous nos utilisateurs donc vous allez pouvoir devenir actionnaire on a parlé tout à l'heure avec Jérémy à ce jour on a 12,5 millions d'euros d'intérêts qui ont été enregistrés donc c'est incroyable on est assez soufflé par votre réponse vous pouvez si vous ne l'avez pas vu vous pouvez voir la vidéo de cette campagne sur YouTube et d'ailleurs je vous encourage fortement à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que non seulement vous allez voir cette vidéo qui est géniale mais en plus vous allez voir tous les autres Finari Talk vous allez pouvoir voir ce Finari Talk en replay on poste énormément de contenu sur l'investissement mais aussi sur le produit on vous dévoile un peu des fonctionnalités cachées donc allez vous abonner à ça pour recevoir les notifications dès que les nouvelles vidéos sortent on vous a mis l'adresse en dessous mais vous tapez Finari sur YouTube on va être partout pour rappel le déroulement de la campagne on est dans la phase donc il faut regarder en haut à gauche on est dans la phase où il faut enregistrer votre intérêt et ensuite comment ça va se passer on va bientôt annoncer la date très bientôt les premiers à avoir accès ce seront les Finari Plus ensuite ce seront toutes les personnes qui seront enregistrées sur la page dédiée on va mettre le lien dans le chat enfin l'opportunité c'est un public ça va se passer sur Crowdcube donc le site de notre partenaire pour cette levée donc à ce moment-là n'importe qui pourra investir ensuite dès qu'on aura atteint notre cap on ferme la campagne et ensuite vous recevrez vos actions un peu plus longtemps on va lever au moins 500 000 euros mais on s'autorise à aller plus haut vu la demande on va probablement aller plus haut mais en tout cas c'est sûr qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde en tout cas il n'y aura pas assez de place pour 12,5 millions d'euros pour le sujet qu'a évoqué Jérémy tout à l'heure à savoir la dilution mais donc voilà ce sera un jeu de vitesse ce sera premier arrivé premier servi on va tout faire pour qu'un maximum de gens puissent investir on a réduit la taille des tickets déjà pour permettre aux petits investisseurs de rentrer le ticket max ce sera 5 000 euros il y a plein de gens qui nous ont demandé à pouvoir investir 10, 20, 30 000 euros 50 000 euros on leur a dit non pour que vous puissiez tous investir à partir de 10 euros et ça c'est vraiment exceptionnel vous allez obtenir les mêmes actions que les investisseurs institutionnels donc que les VCs à partir de 10 euros c'est du jamais vu en France et j'insiste là-dessus c'est vraiment on est les premiers en France à faire ça à cette échelle donc enregistrez-vous voici le lien vous pouvez vous allez sur finari.com vous verrez aussi une bannière qui vous parle de ça et vous pouvez aussi aller voir notre communauté qui est un lieu génial on en parlait tout à l'heure avec Jérémy parce qu'on y passe énormément de choses notamment les avantages des actionnaires parce qu'en étant actionnaire vous achetez évidemment des actions c'est normal mais vous avez aussi des avantages notamment ce superbe pull mais aussi plein d'autres trucs on va organiser des événements il y aura des finari talks où vous pourrez venir physiquement on va louer des endroits ça va être vraiment incroyable on va complètement changer d'échelle et ça une partie de ces avantages-là seront réservés aux actionnaires donc si vous voulez voir un peu l'étendue de ce que vous pourrez avoir en fonction du montant que vous investissez rendez-vous sur la communauté et je pense qu'on va passer aux questions et je vais prendre les questions comme d'habitude pour info dans l'ordre des votes donc si une question vous intéresse ne la reposez pas elle est simplement en votée pour et je la poserai à Jérémie première question de Johan est-ce qu'il y aura est-ce qu'elle est la date pour la levée Johan je ne peux pas encore donner la date ce n'est pas pour faire durer le suspense pour info on a reçu des mails de gens qui me disaient vous faites remonter la sauce etc moi cette levée ça fait deux ans que j'y réfléchis tous les jours ça fait six mois que je bosse dessus concrètement et si je ne vous donne pas la date c'est parce qu'on a encore des trucs à régler donc voilà il faut nous faire confiance comme l'a dit Jérémie c'est hyper 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 long la start-up c'est vraiment par vague des fois il se passe des choses et des fois il faut être patient donc dites-vous que moi ça fait deux ans que j'attends cette journée donc j'espère qu'on y sera bientôt et tu seras le premier à informer donc voilà Sébastien comment et où trouver ces deals passes-tu par des plateformes type Caption Dealroom Kickstarter est-ce en direct avec les startups si on dirait comment déceler ces opportunités c'est une très bonne question tu vois Sébastien la majorité la totalité de mes deals sont investis en direct c'est-à-dire que c'est moi qui ai une relation avec le fondateur et qui vais investir dans la boîte je ne rentrerai pas dans quel type d'action tu peux avoir sur du safe ou autre mais voilà je suis toujours en direct là-dessus je n'ai jamais investi sur des plateformes donc là tu as parlé beaucoup de plateformes un peu françaises il y a AngelList qui est aussi un peu réputé aux Etats-Unis avec beaucoup de deals voilà moi pourquoi ce choix parce que comme je te disais l'intérêt c'est de créer des relations avec les startups et les fondateurs derrière comment en fait j'ai ces deals donc ils doivent avoir 10-20% qui viennent du network aujourd'hui des anciens de Spendesk du bouche à oreille des mecs qui me voient sur LinkedIn ou autre donc ça c'est quand même minoritaire la majorité de mes deals en fait c'est des gens qui me contactent mais pas pour m'avoir en investisseur ou c'est des gens que moi je vais contacter mais pas directement pour leur dire que je suis investisseur donc ça doit être 50-50 entre des gens en contact pour me dire voilà j'aimerais recruter un sales ou j'aimerais monter une équipe commerciale comment tu t'y prendrais quel CRM choisir tu vois des sujets hyper spécifiques sur mon expertise à moi et au fil des discussions ça se transforme en investissement et de l'autre côté je fais beaucoup d'outreach donc moi je contacte proactivement beaucoup de startups beaucoup de head of growth en startup enfin de personnes dans les startups pour leur dire ben voilà je kiffe ce que vous faites soit je suis utilisateur du produit soit j'ai envie de le devenir et surtout de leur expliquer de quoi j'ai envie de discuter donc j'arrive avec une liste de questions assez précises et de leur dire je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas de la vente indirecte quoi donc voilà comment mon deal flow il se fait aujourd'hui et là tu vois sur le projet africain où je pars de zéro sur un nouveau continent j'ai fait vraiment un vrai travail de recherche sur les potentiels fondateurs les fondateurs existants sur les boîtes intéressantes sur les space et je passe un temps fou à creuser à découvrir des boîtes et à contacter des inconnus sur LinkedIn ou sur WhatsApp et prendre des cafés qui ne mèneront à rien dans 50 ou 70% des cas donc il y a vraiment une logique d'investissement de ton temps dans ton network qui est finalement ton enfin dans ton network ou dans des opportunités et ce qui est intéressant c'est que tu le fais de façon indirecte tu apportes déjà quelque chose avant de demander quelque chose ouais je comprends la question des plateformes ou autre mais ça revient tu vois sur un peu le débat qu'on disait comme je ne le fais pas de manière financière et pour des opportunités financières ben c'est pas logique pour moi de mettre un ticket dans une boîte que je ne connaîtrais pas aux US pré-IPO je ne vois pas l'intérêt quoi tu veux vraiment avoir un lien avec la personne trop bien d'ailleurs c'est intéressant enfin tu as parlé d'un truc des fondateurs notamment en Afrique ce qu'il faut bien comprendre c'est que les bons fondateurs attirent les bons fondateurs et les bons VC attirent les bons VC et donc en fait si on rencontre un bon fondateur on va rencontrer ses amis qui sont tous des bons fondateurs parce que les fondateurs ont vraiment cette obsession de s'entourer des gens qui sont meilleurs qu'eux etc et donc ça peut aller très vite donc si vous n'avez pas de relation en startup moi je ne viens pas de Paris j'avais aucune relation en tech comme Jérémy j'ai commencé sur un poste qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui évidemment c'est possible ça prend du temps mais en tout cas si vous voulez le faire je pense que c'est l'industrie où on peut partir de zéro et faire des trucs incroyables très très vite en plus et l'industrie est très jeune elle est hyper jeune il y a très peu l'expert aujourd'hui exactement et en plus si vous arrivez avec une expertise sur un sujet je ne sais pas le web 3 web 3 ça n'existait pas il y a un an il y a tout à inventer vous pouvez vraiment apporter quelque chose mais en tout cas j'aime bien ton idée d'apporter quelque chose à la table avant tout alors JM veut savoir quelle somme tu as investi tous les mois sur chacune des startups et est-ce que tu as un budget mensuel alloué à ça ouais j'ai essayé j'avais une enveloppe plutôt globale tu vois aux alentours de 80 000 euros à déployer sur l'année et donc ouais c'est plutôt entre 5 et 8 000 euros par mois après j'ai investi de 3 manières différentes quoi soit moi en perso avec mon compte courant avec mes épargnes soit avec ma holding donc comme je fais un peu de freelance à côté de Presta j'ai de la trésorerie sur ma holding ça ça va intéresser du monde je pense ouais et le dernier c'est des fois on a fait des groupes deal à plusieurs en fait il y avait des tickets qui étaient un peu gros pour rentrer et donc en fait on s'est groupé à 2-3 anciennes spendesques et on lui a dit voilà la spendesque mafia met un ticket dans ta boîte donc voilà c'est les 3 types d'investissement que je fais et le budget que j'avais prévisionné je ne l'avais pas vu en termes par mois sinon ça ferait peur tu vois de se dire 8 000 par mois en start-up je l'avais plutôt vu sur un budget annuel aux alentours de 70-80 000 euros à déployer sur une vingtaine de deals de toute façon ce qu'il faut bien comprendre c'est que tu peux voir tu peux passer 6 mois sans voir un bon deal et après tu peux en voir 4 dans la même semaine qui sont incroyables c'est ça le problème et donc il faut vraiment être opportuniste donc il ne faut pas se forcer à investir et il faut aussi enfin Jérémy tu passes ton temps à dire non en fait aussi donc ouais ouais c'est un peu frustrant pour certains qui m'ont envoyé des mails mais ouais non et je pense que c'est ça la vraie difficulté c'est on le dit souvent un peu dans le recrutement quand il y a un doute il n'y a pas de doute ben là vous allez mettre votre investissement dans quelque chose de plus risqué un des plus risqués au monde si vous doutez de quoi que ce soit il n'y allait pas quoi il n'y allait pas et souvent on juge un investisseur même si je le markete et tout sur le nombre d'investissements que j'ai fait à la fin on retiendra un seul de mes investissements on dira ouais c'était le premier à investir dans Swan tu vois par exemple donc le nombre est vraiment pas important je voulais mettre en air exact plutôt pour compenser le côté de mettre tous les oeufs dans le même panier mais c'est plutôt la qualité de vos deals qui vont être important que le volume trop bien Maxime veut savoir quelle structure légale tu utilises pour investir tu as un peu parlé de ta holding mais comment tu structures ça donc moi j'ai fait beaucoup de deals en perso qui est le plus simple en fait rien pas de structure légale en fait pas de structure légale aujourd'hui c'est Jérémy Goyot avec son compte courant qui va envoyer un chèque de 7000 euros le premier était bloqué par la banque mais voilà tu envoies un chèque et du coup les parts soit sur du safe soit sur des actions vont être à mon nom soit j'investis par ma holding donc moi j'ai une SAS qui me permet de faire de l'investissement là dessus je pense qu'il y a des plus gros experts que moi pour expliquer le rôle des holdings et pourquoi l'utilisation donc du coup c'est ma holding qui possède les actions de la société et je suis président de cette holding et le dernier on avait monté une SCI d'investissement à trois donc une SCI assez simple avec une répartition chacun à 8000-10000 et ça faisait la SCI qui avait pris les parts d'une société c'est assez compliqué dans certains pays d'investir Maxime donc par exemple sur l'Allemagne c'est beaucoup plus compliqué et les Etats-Unis bon là on a enregistré ça finira sur Youtube donc on ne pourra pas donner tous les conseils contactez-moi si vous avez des opportunités d'investir aux Etats-Unis mais il faut être il faut avoir un certain level financier il faut être accredited investor comme ils disent donc dans certains pays c'est très difficile d'investir exactement et en plus ce qu'il faut bien comprendre c'est que bon les Etats-Unis c'est le plus gros marché tech au monde on investit beaucoup sur des SAFE qui sont des instruments qu'on a copiés en France sous un autre nom qui est le BSAR mais enfin c'est vraiment je ne sais pas si il a j'ai rencontré un qui est très connu d'ailleurs qui disait que lui il avait tout en direct et qui s'en fichait de la fiscalité parce que pour lui c'est s'il payait beaucoup d'impôts de toute façon c'est quelque part qu'il aurait gagné énormément donc je sais il y a plein d'optimisation fiscale je pense à faire mais encore une fois comme l'a dit Jérémy ça ne devrait pas être le moteur après je pense que ça vaut aussi le coup d'aller voir un fiscaliste et de lui demander c'est quoi le meilleur schéma c'est de quoi on discute si on parle de 10-15 000 euros économisés sur des rentas comme on dit c'est des rentas assez folles ça ne sert à rien si vous êtes commencé à avoir beaucoup d'argent et que c'est assez significatif c'est là où il faut chercher l'optimisation mais tu vois moi sur 70 000 euros investis il y avait assez de complexité à gérer pour me rajouter la complexité de si je gagne de l'argent comment je ferais je pense que peut-être que je me boufferai les doigts dans 10 ans peut-être mais j'apprendrai mais il faut aussi le faire et on sait que de toute façon il y aura de la fiscalité et c'est quand même un pourcentage des gains donc on gagnera forcément de l'argent alors il faut il y a une histoire qui est marrante une anecdote qui est marrante il y a quelqu'un que je nommerai pas mais que je salue qui a investi via son PEA dans Doctolib donc voilà donc on peut aussi faire des choix d'exception il économisera beaucoup d'impôts mais il faut quand même avoir il a dû avoir des galères de taille de PEA au bout d'un moment quoi ben non parce qu'en fait c'est l'apport tu vois qui compte mais aujourd'hui son PEA il pèse c'est ce que je lui disais je pense que c'est un des plus gros PEA avec du non coté dedans en France mais il l'a fait parce que c'est quelqu'un qui est très sophistiqué dans sa démarche d'investissement après ouais de toute façon si on parle d'optimisation ça sera que des boîtes françaises que des boîtes françaises évidemment que des boîtes françaises avec certains types de structures légales de côté de la boîte en plus ça marche pas pour les BSA enfin c'est c'est très limitant mais en tout cas je pense que c'est intéressant regarder le PEA en termes d'investissement investir via son PEA c'est quelque chose à regarder sur certains ouais c'est plus simple après si vous voulez faire les boîtes américaines des SAFE des BSA ce sera probablement une holding mais et poser des questions aux fondateurs aussi parce qu'en fait les fondateurs ont les réponses parfois parce qu'ils ont 5-6 BA et ils ont trouvé les réponses ils ont surtout payé un avocat une fortune pour répondre à ces questions là donc soyez pas timide quand vous savez pas poser la question et de moi je sais qu'on l'avait fait sur un deal de dire est-ce que je peux investir via mon PEA et le fondateur nous avait répondu nous avait demandé il nous avait donné des certificats pour le faire bien sûr parce qu'il vérifie avant alors donc Tristan veut savoir 5000 dollars représenterait quel pourcentage de la boîte donc j'imagine que tu parles de note levée on n'a pas encore divulgué la valo donc je ne peux pas te donner cette information Romain en effet petite question sur fiscalité est-il possible de transférer les titres d'une start-up dans l'enveloppe d'un PEA tu vois Mounir si on revient sur la question de Tristan je pense qu'il faut arrêter de parler de pourcentage en fait parce que ça veut tout et rien dire en fait d'avoir zéro quelque chose même quand tu es employé ce qui est vachement important c'est de regarder la valeur de tes actions aujourd'hui et la valeur de tes actions demain donc le prix de l'action c'est des vraies actions comme une boîte exactement donc plutôt de regarder le pourcentage d'une boîte qui ne veut rien dire regarde en fait avec ces 5000 euros combien tu aura d'action à quel prix et demande au fondateur des simulations sur une série A sur une série B pour voir le potentiel mais ne rentrons pas dans ces pourcentages ça marche pour les employés qui négocient des écoutiers en start-up et pour nous les investisseurs ça sert à rien les pourcentages c'est très dur à suivre dans le temps et même pour info le pourcentage même pour les employés c'est assez rapidement plus utilisé parce qu'en fait ça représente tellement peu que c'est pas une bonne mesure ça veut pas dire que ça peut pas rapporter beaucoup d'argent sur le long terme mais effectivement je pense qu'il faut plutôt regarder la valeur de l'action aujourd'hui combien elle pourrait valoir demain combien vous en avez et combien ça pourrait vous rapporter pour revenir à la question de Romain est-ce qu'on peut transférer l'éthique d'une start-up dans l'enveloppe d'un PEA alors je vais te répondre je pense que c'est pas possible il faut le faire au moment de l'investissement après c'est un peu trop tard il y a la somme en fait le PEA doit être alimenté avant que l'investissement soit fait donc il faut que ça vienne littéralement du PEA que l'argent était sur le PEA avant ça paraît très dur mais ça des fiscalistes donneront la réponse mais par contre je pense que c'est pas possible alors Bertrand veut savoir quelles plateformes possibles pour investir dans des start-up à part Crowdcube parce qu'il y en a que t'as vu dont on t'a parlé qui te semblent intéressantes t'as cité AngelList aux US je précise il faut être investisseur accrédité donc il faut avoir un certain patrimoine ouais donc non moi je dirais plutôt que c'est difficile les plateformes mais je pense qu'il y a des groupes Whatsapp ou des groupes de gens des communautés qui se regroupent et je suis sûr que certains sur les 400 personnes là ils sont moi je te dirais plutôt Bertrand de regarder des groupes ou des chaînes de gens pour plutôt suivre avec des potes plutôt que chercher des plateformes j'ai peur que tu n'aies pas les opportunités les plus intéressantes donc soit c'est des produits que tu es utilisateur et donc tu reçois des notifications pour participer à la levée de fonds Customer.io l'a fait ou Finary le fait soit c'est des potes à toi où vous pouvez vous partager des deals et rentrer à plusieurs fois top alors je saute quelques questions pour avoir un peu avoir une chance de voir les questions plus bas intéressants Hugo demande est-ce qu'il y a déjà eu des échecs et des exits parmi tes boîtes des échecs je ne sais pas on va prendre la citation de Carviel tu vois tant que c'est pas rendu c'est non des échecs pas encore il n'y a pas de boîte qui a fait faillite je pense il y a des sociétés qui n'ont pas fait faillite il y a des sociétés en très mal état il y a des sociétés où il n'y a plus de CTO il y a des sociétés où le nombre de clients n'a pas bougé depuis 12 mois ouais il y a des sociétés où c'est un peu compliqué et des exits non comme on l'a dit Hugo mais j'ai eu des propositions donc j'ai reçu un mail du CEO que l'investisseur me proposait de racheter mes actions mais c'était plutôt des investisseurs existants mais la boîte n'a pas eu d'exit là-dessus c'est ce qu'on appelle plutôt le secondaire donc c'est des opportunités de vendre tes actions dans la vie de la boîte après comme on dit c'est aussi patient tu vois on prend les investissements et en janvier 2021 j'ai le temps encore d'en avoir un je pense que ça sera un de mes plus gros investissements qui risque de où on va me sortir tu vois un high touch qui vaudra un milliard d'eux je pense dans 6-8 mois ils vont me sortir bon au bout d'un mois pour info pourquoi les fonds sortent les petits BA les smart angels c'est pas parce qu'ils les aiment pas c'est juste parce qu'au bout d'un mois il n'y a que 100% dans une cap table et que il faut bien les fondateurs vont dire moi je veux plus me diluer donc maintenant vous rachetez des gens s'ils voulaient plus et donc ils sont obligés d'aller racheter des parts et donc c'est comme ça que ça se passe et généralement effectivement les business angels ne vont jamais jusqu'à l'IPO parce qu'ils se font sortir avant ça arrive quand même à la phase d'avant ils te regroupent tu vois ils te regroupent et là tu sais que c'est le dernier là ils te regroupent pour mieux t'aligner mais dites-vous que c'est une super bonne enfin c'est une bonne nouvelle quand on vous sort c'est que vous avez fait une super belle opération et tu rachetes quand ça rentre en bourse et puis voilà exactement donc c'est comme disait le baron de Rothschild on ne devient pas riche en vendant le top on vend à 80% parce que voilà c'est déjà énorme et après ce que tu peux voir aussi c'est que ta relation avec les boîtes diminue tu vois le CEO devient de plus en plus coté donc en fait tu deviens vraiment passif pour la boîte tu vois demain une boîte qui se rapprocherait de la série B je suis moins utile pour eux qu'une boîte qui commence aujourd'hui aussi donc c'est aussi logique que tu es moins utilisé donc tu as eu ton magnifique multiple il est temps de sortir et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un truc qui est magnifique c'est que quand tu investis en startup fondamentalement tu peux ne rien faire et faire un multiple de dingue c'est d'autres gens qui travaillent pour toi donc je pense que ça bon évidemment je prêche pour ma paroisse mais il ne faut pas oublier que c'est quand même d'autres gens qui travaillent énormément donc voilà il y a une question que je trouve très intéressante de Mathieu c'est est-ce que tu as des red flags donc des choses qui te font tiquer où tu dis ça se dit j'y vais pas c'était suite à un call que j'ai eu en fait c'était une phrase c'est tu vois il sait ce qu'il ne sait pas tu vois et en fait il y a la plus grosse connerie des fondateurs c'est qu'ils pensent tout savoir ils pensent que c'est facile de recruter un senior back-end à Paris ils pensent que c'est facile de faire 10 millions de revenus ils pensent qu'il va aller aux US très facilement en Q2 tu vois ce type d'entrepreneur qui ne remet jamais en question son plan et qui pense que tout va se passer tout va se passer et qu'il n'a rien à apprendre de personne en fait ça c'est vraiment le plus gros red flag que j'ai les gens qui ne sont pas conscients de la difficulté tu vois il y a souvent des métaphores entre l'amateur du football et le professionnel du football l'amateur il rentre sur le match sur le terrain il ne sait absolument pas s'il va gagner ou il va perdre tu vois le professionnel il rentre sur le terrain il sait qu'il va perdre mais il sait comment il va gagner tu vois c'est un peu pareil avec les fondateurs c'est de se dire est-ce qu'en fait le gars en face de toi il sait qu'il se lance dans le pire truc au monde tu vois il ne va pas dormir pendant 6 ans il va avoir des nuits blanches il va avoir des licenciements il va avoir des conflits il va avoir des churns et en fait des fois tu te retrouves face à des gens qui ne se rendent pas compte de ça tu vois et toi qui l'as vécu en tant qu'employé pendant 6 ans ça fait peur tu vois d'avoir un fondateur qui n'est pas conscient de ça ouais c'est clair c'est clair mais c'est bien on dit souvent il faut savoir quand on fait une boîte d'ailleurs chez Spendest vous avez certainement fait la liste des choses que vous ne ferez jamais ou ne ferez pas on n'adressera jamais ce marché donc c'est bien en tant qu'investisseur de dire ben voilà moi je n'irai jamais investir dans une boîte où le fondateur ne se remet jamais en question parce qu'effectivement je pense que chez Spendest ça devait être intéressant le marché a dû changer 3 fois pendant 10 fois donc vous avez dû vous adapter vous avez peut-être gardé un cap mais en tout cas on s'adapte tout le temps parce que demain on ne sait jamais ce qui va se passer effectivement t'as une deuxième flague aussi les boîtes qui ne donnent pas aux employés c'est de plus en plus rare mais il y en a encore aujourd'hui où les employés on te dit on donne des actions à tout le monde mais ils ont des miettes c'est-à-dire que si la boîte vaut 200 millions qui serait une des plus belles série B de l'écosystème il n'y a aucun employé millionnaire je trouve ça complètement absurde je trouve ça complètement absurde qu'il n'y ait pas de redistribution de valeur et ça en dit long sur le potentiel culture de ça et après il y a des gens aussi où je pense que ça ne passe pas c'est-à-dire qu'entre eux et moi ça ne passe pas fine ça sera peut-être une très belle boîte mais on n'a rien à se dire je ne vais pas investir dans des mecs que je n'ai pas envie de partir en voyage avec eux ou de prendre des bières avec eux trop cool tu as raison Alexandre Darbois que je salue demande comment tu gagnes de l'argent aujourd'hui quelles sont tes sources de revenus en attendant la licorne qui arrivera en 2025 ouais ouais bon déjà j'ai déjà fait une première licorne donc ça m'a aidé à voir la vie différemment c'est une très bonne question aujourd'hui j'ai deux sociétés donc j'ai une société de recrutement on accompagne la majorité des plus jeunes startups ça s'appelle GrosseTalent.org on va aider les startups dans le recrutement sur du conseil et de l'autre côté on va faire du mentoring de profil growth de l'écosystème et ça c'est une société tu vois où on va accompagner une trentaine de boîtes par quarter sur du freelance basique sans récurrent des missions de conseil et de l'autre côté je suis advisor de startup donc je suis je suis payé chaque mois par des entreprises pour les aider à faire le moins de conneries possible et donc sur les sujets marketing growth et sales donc j'ai trois startups que je suis assez longtemps tu vois sur trois à six mois minimum même plus tu vois et avec une petite source de revenus qui me permet du coup de garder mon salaire que j'avais chez Spendesk et avoir un peu plus de temps pour travailler mais je dois faire quand même deux jours sur GrosseTalent un jour d'advisory et deux jours un jour plutôt off sur mes sujets mon personal brand et un jour sur mes stratégies d'investissement et là qui vont se transformer et demain sur mon fonds d'investissement je vais avoir un carry donc c'est-à-dire que je ne vais pas être payé comme les fonds d'investissement classiques parce que je n'ai pas des millions sous assets donc ça serait absurde de prendre un pourcent de ça mais par contre je vais prendre 20 à 30% du ROI de ce fonds-là et donc mon temps sera c'est un investissement que je vais faire sur le futur mais voilà ça sera mon nouvelle source de revenus peut-être dans 5-6 ans mon fonds d'investissement me rapportera une somme assez significative ce sera quoi le ticket minimum pour rentrer dans ton fonds ? donc le premier on fait un petit fonds assez sélect ça sera 100 000 euros on pourra faire des exceptions si il y a des gens intéressés vous pouvez vous signaler mais bon comme on dit ce n'est pas l'argent qui est intéressant si vous êtes passionné par l'Afrique et que vous pensez que ça va devenir une place technologique dans le futur et que les plus grosses start-up tech seront en Afrique contactez-moi en tout cas mais voilà on va monter un petit fonds pour déjà se mettre en marche et on verra par la suite si c'est kiffant à faire si on a le résultat qu'on veut il y a quand même des inconnus trop bien d'ailleurs il y a Mohamed qui est intéressé donc on va mettre l'email de Jérémy si tu le veux bien et on pourra te contacter ça va faire 1h08 donc je vais encore prendre deux questions au hasard allez je prends alors je prends alors Boris qui est médecin dit comment se vendre aux entrepreneurs quand on n'a aucune compétence dans le domaine de la tech tu vois je pense qu'il aurait pu rentrer dans Doctolib exactement c'est ce que j'allais dire en fait Boris c'est ça ta compétence c'est que nous on comprend rien en médecin on comprend pas quand on travaille on a aucune compétence et en fait le monde de la tech ne comprend rien au monde de la vie réelle tu vois donc moi le premier conseil que j'aurai c'est aujourd'hui il y a beaucoup de start-up qui aimeraient vendre à des indépendants qui aimeraient vendre à des docteurs qui aimeraient vendre à des CSP plus donc il y a beaucoup de sujets comme ça donc voilà en tant que médecin vous n'êtes pas que médecin en fait vous êtes d'autres personnes et en fait la tech aimerait échanger avec vous donc il y a aussi un monde qui moi m'est complètement fermé mais aujourd'hui il y a tout ce qui est la medtech il y a des boîtes exceptionnelles qui se font plutôt à Boston qu'à Paris mais même en France je trouve qu'il y a des boîtes exceptionnelles aujourd'hui dans la santé où aujourd'hui je n'arriverai absolument jamais à rentrer donc voilà je pense qu'il faut raisonner j'ai oublié le prénom Boris je pense que tu as un avantage concurrentiel parce que tu as été beaucoup plus studieux que moi à l'école et aujourd'hui tu as un job qui est beaucoup plus important et donc autant l'utiliser donc je pense que tu as des opportunités et qu'il faut raisonner plutôt différemment trop bien il y a une dernière question de Thierry que je trouve super c'est dans tu as dit que dans 95% des cas les startups allaient à zéro ça veut aussi dire que dans 95% des cas les BSPCE ne servent à rien est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête quand tu as commencé chez Spendesk ? non non on pensait on pensait que ça valait rien on pensait que ça valait rien on peut dire qu'il y a 6 ans les gens avaient beaucoup moins conscience de ce qu'étaient les BSPCE j'ai mis un papier il y avait 6000 BSPCE je me suis dit fine mais ça ne va pas payer mon loyer tu vois et il y avait très peu aussi de recul de millionnaire dans la tech ou autre à Paris c'était hyper rare donc je pense que peut-être que dans 10 ans beaucoup des BSPCE 95% des BSPCE n'auront servi à rien et je dis toujours aux gens faites attention sur le cash le cash est aussi important il vous permet de faire d'autres choses donc faites attention sur les BSPCE ce qu'il faut faire attention c'est que un en potentiel ça ne vaudra rien mais aujourd'hui si on est dans une belle start-up on peut les vendre en secondaire assez souvent donc en fait on n'est pas obligé d'attendre aussi l'IPO dans 10 ans pour gagner de l'argent on peut dès la série A dès la série B de Finary les employés de Finary pourront vendre leurs actions personne ne l'a fait je précise ou autre mais voilà c'est quelque chose qui se fait dans l'écosystème où dès la série A dès la série B de Spendesk on a eu l'opportunité de vendre nos actions et donc des BSPCE qui ne valaient rien valaient quelque chose et je pense d'un point de vue management ça a été la première fois où on nous a expliqué qu'on était assis sur une mine d'or et qu'il fallait rester et faire fructifier cette mine d'or ça nous a fait réaliser que nos BSPCE étaient précieux et c'est pour ça qu'on est tous restés entre 5 et 6 ans sur les premiers employés et certains sont toujours trop bien moi ce que je dis souvent aux employés c'est une phrase que j'ai piqué à un fondateur qui a eu beaucoup de succès c'est votre salaire ça paye votre loyer votre BSPCE ça achète votre appartement ou ça achète même les 15 appartements que vous voulez avoir autour du monde si vous êtes le premier employé d'Airbnb c'est vraiment ça c'est les BSPCE financièrement ça va changer votre vie si ça se passe bien après comme l'a dit Jérémy statistiquement il y a plus de chances que ça se passe mal ou pas du tout donc n'oubliez pas la part salaire mais si vous venez en startup et d'où l'intérêt aussi de prendre beaucoup de BSPCE comme tu dis Mounir ouais exactement en fait il y a un énorme risque donc il faut que ça paye fort derrière et donc prenez un énorme risque sur les BSPCE s'il n'y a pas 3 ou 4 000 euros de BSPCE aller chercher beaucoup plus et nous d'ailleurs chez Finari on fait toujours deux offres on fait une offre avec plus de BSPCE moins de cash et l'inverse et pour l'instant 90% des gens 95% des gens ont pris l'offre plus de BSPCE parce qu'ils ont bien compris que de toute façon ils étaient all in donc c'est pas 5 000 euros c'est facile sur le early stage c'est all in exactement bon Jérémy ça fait 1h12 qu'on parle on pourrait continuer il y a encore beaucoup de questions auxquelles j'ai pas répondu désolé c'est pas du tout c'est pas du tout contre vous on a juste pas eu le temps est-ce que t'as un mot de la fin est-ce que t'as quelque chose que tu veux encore partager avec les utilisateurs sur l'invest startup ou sur autre chose non moi je pense c'était hyper intéressant d'avoir autant de personnes et autant de milieux différents c'est garder en tête qu'aujourd'hui tout le monde en parle des startups mais c'est comme tout il faut vraiment se faire une expertise il faut vraiment creuser en fait il y a des superbes opportunités et pour moi les superbes opportunités elles viendront des relations que vous aurez construites avec les gens mais elles ne viendront pas d'une plateforme d'une opportunité qui est accessible à tout le monde donc si vous voulez avoir des très bonnes opportunités en startup rencontrez des gens échangez comprenez les business models comprenez les fondateurs et là vous aurez accès à des opportunités et je suis presque sûr que vous avez peut-être aussi d'autres opportunités moi j'ai choisi de commencer dans l'investissement avec les startups mais posez-vous la question en fait où c'est que vous avez un avantage concurrentiel par rapport aux autres est-ce que c'est les startups ou est-ce que c'est un autre type d'investissement et après on se refait un événement mounir dans un an quand j'aurai eu ma première exit en tant que business angel et quand j'aurai déployé tout mon fond tu nous raconteras ça je pense que merci déjà d'avoir participé c'est hyper cool il y a un truc qui me frappe positivement chez toi c'est ton ouverture d'esprit t'es hyper curieux et tu sais aussi ce que tu sais pas tu sais ce que tu ne sais pas faire et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir en startup c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir en général dans la vie mais encore plus en startup la vérité c'est qu'il y a des entrepreneurs qui ont peut-être 20 ans qui sont en train de monter le prochain Coinbase au coin de la rue ils ne savent peut-être pas s'exprimer correctement ils ont peut-être c'est peut-être pas des grands orateurs mais en fait c'est pas ça qui compte donc ne regardez pas l'enveloppe regardez plutôt le contenant regardez plutôt le contenu pas le contenant et on ira très loin je pense que la tech va manger le monde positivement tout le monde va y gagner donc c'est une opportunité générationnelle ne la ratez pas et par contre allez-y doucement ça reste extrêmement risqué je pense qu'on l'a beaucoup dit ce soir comme on a dit tout le monde n'a pas les skills de Jérémy tout le monde n'a pas son réseau donc allez-y doucement prenez le temps et acceptez aussi qu'il va falloir apprendre un petit peu avant d'y aller à fond par étape par étape exactement vous pouvez dire déjà merci à Jérémy dans le chat je vois qu'il y en a plein on t'attend à Dakar dis-moi Ahmed c'est bon je pense que tu es invité officiellement c'est bon et merci à toute l'équipe c'est-à-dire Romain qui est assis derrière l'ordinateur qui a organisé ça avec moi je vous donne rendez-vous très bientôt déjà pour la levée qui va être imminente un Finary Talk dans un mois qui va être exceptionnel et là je suis vraiment très fier parce qu'on avait couvert pas mal de sujets et on s'est dit comment on peut un peu changer d'étape comment on peut passer à un cap donc vous allez voir c'est un sujet assez inattendu c'est pas du tout financier mais c'est sur l'investissement donc on va vous révéler ça bientôt Jérémy écoute merci pour ton temps je te dis très bonne soirée à très vite et je vous dis tous aussi bonne soirée ciao bye bye ciao ciao ciao